Musique Dans tes rêves, le concept c'est l'opposition entre ce que tu imagines qu'il va se passer Déjà ? Dans tes rêves et ce qui se passe dans la vraie vie, ce qui est généralement beaucoup moins sympa, voire carrément hardcore Est-ce que tu as déjà pensé à faire pipi sur tout patron et qu'en réalité tu lui apportes un café ? Voilà, c'est un petit peu ce qu'on a voulu faire Et ça on n'a pas pu le mettre dans le sketch parce que c'était un peu qu'on allait être censuré par la chaîne On se disait que le monde de l'entreprise était particulièrement propice à tous ces moments où tu crois que tout va bien se passer Et finalement tes attentes sont vite mises à l'épreuve de la réalité Ces moments genre quand t'arrives, tes journées là-bas, ta relation avec ton boss Que tu vas demander une augmentation et que ça va hyper bien se passer Et au final, la stagiaire, mon café c'est avec du sucre Berthier, c'est ça ? Dans la scène du pot de départ, on avait écrit une blague un peu raciste, bien gênante pour Chupa Donc on s'est dit que c'était pas sympa de faire ces blagues, donc on a changé On a transformé ça en une blague bien misogyne Parce qu'elle est moins chiquelle pue, bip bip ! De toute façon c'est raciste, macho, blague sur les handicapés Enfin tu prends la liste et tu choisis Peut-être t'enlever ça ? Peut-être du making of ? Alors on a une petite vengeance personnelle pour tous les figurants qu'on ne peut pas pu s'exprimer dans cette vidéo Donc allez-y, parlez maintenant On n'a même pas le train de manger, le champagne c'était pas du vrai choc Pourquoi il passe au milieu ? Voilà, il y a le... Il manque un respect pour les figurants On a fait faire à notre régisseur une sorte d'énorme banderole joyeux anniversaire Et souvent il se retrouve à faire des choses qui ne sont pas récompensées Comme par exemple faire une banderole joyeux anniversaire Alors qu'il s'agit d'un événement de pot de départ en entreprise Et donc on lui a expliqué gentiment que ce truc qui a mis 4 heures à faire On est allé devoir l'enlever du champ Voilà, il était extrêmement content Ça moisit hein Mes mains, mes mains puent le poisson Ce poisson est en train d'infecter tout Mon être, mon âme même Euh non mais je sais pas, je crois que je dois le jouer particulièrement bien C'est-à-dire que quand on fait les castings c'est toujours moi qui ai les rôles de Vikouze Le mec qui prend lourd, le mec pour qui la vie est un combat Je crois qu'il aime bien au fond Je crois que... Peut-être un personnage qui rassure C'est vrai qu'on confie son cas à un psychologue Et est-ce que c'est une vocation ? L'avenir nous le dira Ça va Serge ? C'est vrai qu'on lui trouve un prénom pour ce personnage qui joue Elliot Elliot c'est pas mal comme prénom de victime Qu'est-ce que t'en penses Elliot ? Oui